Centrer son énergie, gagner en efficacité pour progresser et atteindre tes objectifs. Voici aujourd'hui 5 aspects hyper spécifiques que je vais te proposer pour vraiment te focaliser sur ce qui compte vraiment ici et maintenant et donc pouvoir atteindre tes objectifs. Il y a quelques jours, justement, un jeune entrepreneur ambitieux m'expliquait qu'il avait du mal à gagner en efficacité, qu'il perdait trop de temps et que du coup, ça le stressait pour atteindre ses objectifs. Et je lui ai spontanément livré 5 points et je me suis dit tiens, ça, ça fait une excellente vidéo, donc voici aujourd'hui ces 5 aspects hyper centrés pour t'aider à progresser toi dans ta vie. Alors qu'on parle d'objectifs business, qu'on parle d'objectifs dans le domaine privé ou sportif, etc., c'est toujours le même fonctionnement. Voilà, bienvenue dans ce podcast business-tample.co, je suis David Levesque, ton business mentor et je suis là pour accompagner les entrepreneurs à démarrer, lancer, accélérer leur entreprise et tu peux retrouver une multitude de documentations et de ressources captivantes et qui vont vraiment t'aider à booster ton business sur le site web business-tample.co et tu as le lien bien sûr dans la description de la vidéo. Du coup, premier point important à comprendre avant que j'aborde ces 5 aspects, c'est qu'on a des objectifs. Voilà. Et le truc, c'est qu'on va avoir deux éléments qui vont venir nous perturber dans notre fonctionnement. le premier, c'est tous les facteurs de type de la pression qui viennent de l'extérieur ou qu'on se crée en soi. Par exemple, tu as l'obligation d'avoir un livrable prêt pour telle heure, tel jour. Tu dois interagir avec des collègues autour de toi, des prestataires de services, des clients. Et donc, ces gens-là attendent des éléments concrets produits de ta part. Et donc, du coup, ça te met vraiment un gros coup de pression. Et puis, après, il y a tous les facteurs de type personnel, dans quelle clarté de mental tu t'es levé ce matin, est-ce que tu es en forme, est-ce que tu as une douleur physique, etc. Et donc, tous ces éléments-là vont venir perturber la clarté, cette capacité d'action. Donc, notre objectif, ce n'est pas de nier ou d'enfouir ces difficultés-là. Ça va être au contraire de les éclaircir et de les mettre à un endroit spécifique si je ne peux pas les traiter et si je peux les traiter, de les traiter maintenant. Et pour faire ça, premier point, on va parler du FIC. Le FIC, c'est une méthode qui a été créée par Business Temple que j'ai créée en, je ne sais pas, genre en 2018 à peu près. Ouais, non, j'étais déjà en Inde, donc c'était en 2015-2016, pardon, je crois que j'ai des bêtises. Et FIC, c'est focus, intensité, clarté. Focus, intensité, clarté. Et donc là, ce qui est très très important à comprendre, c'est une seule chose à la fois. Quand on a beaucoup de problèmes, on ne peut pas tout gérer d'un coup, et d'autant plus si la pression est importante pour chaque truc. Donc, l'idée, c'est de se dire, je prends un truc, je regarde qu'est-ce que je peux en faire, si je peux traiter très bien, si je ne peux pas, je le mets de côté et je passe au truc suivant. Et ainsi de suite. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment cloisonner les différents points chauds de ce que j'ai à faire. Alors, ce qui est intéressant à comprendre aussi là-dedans, le FIC, focus, intensité, clarté. Le focus, exactement, c'est qu'est-ce que je fais là maintenant ? Ici, maintenant, sur quelle tâche je décide de me concentrer ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais cette semaine ? Sur quoi je porte mon attention ? Sur les différentes échelles de temps qui me sont les miennes. Donc, la maintenant, l'heure, la demi-journée, la journée, la semaine, le mois, par exemple. Un truc tout bête, le cerveau est incapable de se projeter à plus de 10 jours, en moyenne. Alors, bien sûr, ça peut varier en fonction de chacun, de comment on est habitué à gérer le temps, mais en moyenne, le cerveau est incapable de voir à plus de 10 jours. Donc, ça, Ryan, commence à planifier plus de 10 jours et vous, bien mieux, se concentrer sur le maintenant, là, et de ne faire qu'une seule chose à la fois, le focus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais quelque chose, c'est de t'y mettre à fond, pas à moitié. C'est le fameux I de intensité, donc focus, intensité, clarté. Je me donne une tâche spécifique, je focalise dessus et je me mets à fond dedans. Et ça ne fonctionne, le focus et l'intensité que si j'ai de la clarté. Et la clarté, c'est quoi ? C'est où est-ce que je me rends ? Quel est mon objectif final ? Qu'est-ce que je dois avoir comme résultat ? Qu'est-ce que je cherche à atteindre ? Quelle est ma vision ? Le pourquoi je fais ce taf aujourd'hui ? Quel est le grand pourquoi ? Qu'est-ce qui me motive tant dans ce projet si ambitieux ? Et donc, au plus je suis connecté à cette ambition, au plus mon focus et mon intensité vont être puissants. Au plus ma clarté, donc ma mission, mon why, vraiment les éléments monteurs vont être attaqués par mon stress, au plus mon focus et ma clarté vont diminuer. Donc, d'où l'importance de nourrir ce focus, cette intensité et cette clarté. Donc, comment ça se fait ? Classiquement, ce n'est pas forcément le meilleur objectif, le meilleur conseil, mais typiquement, c'est de commencer par une liste de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que concrètement tu aimerais faire aujourd'hui ? Et là, je te réfère à l'autre vidéo que j'ai publiée sur la question qu'on oublie trop souvent de se poser quand on pose des objectifs. Et je t'explique justement comment affiner un peu ce travail des objectifs. Mais restons focalisés sur le FIC. Focus, intensité, clarté. Une seule chose à la fois. Comprendre que plus tu as de focus sur une chose, plus ta clarté devient importante. Plus ta clarté est importante, plus tu as de focus sur ton travail. Donc, si tu sais clairement qu'est-ce que tu dois faire cet après-midi, c'est nickel. Deuxième chose, avoir des objectifs spécifiques à atteindre. Trop souvent, on se cantonne juste à une to-do list où on a posé les choses à faire et terminé. Sauf qu'on le sait, la to-do list, déjà c'est un puissant fond parce que dès que tu as fini une tâche, on fait cette tâche-là, on amène d'autres et donc tu la rajoutes. Donc, ta to-do list, elle n'est jamais terminée. Et donc, pour le cerveau, c'est catastrophique. D'un point de vue neurochimique, c'est catastrophique. Le cerveau adore pouvoir voir une tâche notée sur un papier que tu as terminé la tâche et boum, tu la barres. Et ça, ça génère la dopamine. Et ton cerveau, comme le mien, a besoin de pouvoir mesurer sa progression concrète, spécifique par rapport à des objectifs. Même si tu fais un travail abstrait. Imaginons que tu développes des logiciels. Bon, c'est complètement abstrait. Imaginons que tu prépares une conférence. Ça reste abstrait pour le cerveau. Ce n'est pas un gâteau, concrètement, où tu es en train de battre les œufs, mélanger le sucre, etc. Donc, c'est vraiment important de donner de la matière, du concret à ton cerveau. Et pour ça, on va venir définir trois niveaux d'objectifs. Le normal, le sportif, le champagne. Et en fait, si tu avais fait une to-do list très bien, très bon point de départ, tu me reprends une feuille vierge et tu vas classer quels sont les objectifs que tu veux à minima atteindre pour cette session de travail, imaginons cet après-midi. Et là-dedans, tu vas donc évaluer le temps qu'il faut pour chacune de ces tâches. Tu vas le noter à côté de ces tâches-là. Tiens, pour faire cette première tâche, je pense qu'il me faut 10 minutes. Pour faire celle-ci, il me faut 40. Ah ben tiens, pour celle-ci, il me faut 5. Pour celle-ci, il va me falloir 30 minutes, etc. Et tu vas ordonner quel est le minimum à réaliser cet après-midi dans cette session de travail. Ça, c'est l'objectif normal. La caméra, elle est en train de complètement bugger, elle fait n'importe quoi là. Deuxième chose, les sportifs, donc, on réussit l'étape normale. Et du coup, si tu arrives à réussir ce second niveau d'objectif, il sera un peu sportif. Justement, l'après-midi, pour l'atteindre, il va te challenger un peu, etc. Et ensuite, on a les objectifs champagne. Typiquement, si on arrive à les atteindre, bon, on fait péter le champagne. Alors, c'est une métaphore où tu peux concrètement faire péter le champagne si tu as envie. C'est très bien également. L'intérêt de cette approche-là, c'est que, un, elle te donne une échelle de progression. Tu sais que, de toute façon, tu vas devoir faire tous ces objectifs-là, du normal jusqu'au champagne. Et le truc, c'est de dire, cet après-midi, je vais réussir à atteindre la section objectif champagne. Voilà. Et c'est ça, en fait, le deal. Parce qu'au pire, si ce n'est pas fini aujourd'hui, bon, la section champagne, tu l'as faite demain. Mais si tu l'attends aujourd'hui, wow, champagne, putain, j'ai réussi à faire tout ce travail-là. C'est fantastique, génial. Voilà. Objectif spécifique. Donc, normal, sportif, champagne. Et à chaque fois, tu mets des formulations spécifiques. Super important. C'est le point 3, là, qu'on va voir dans quelques minutes. Et surtout, timer avec un timing derrière. Combien de temps tu penses devoir mettre sur la table pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Troisième point, les OKR, en anglais, Objective Key Result. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique, je trouve, que SMART. Ce sont des objectifs SMART avec une âme, comme dit le créateur de cette approche. OKR, Objective Key Result. C'est-à-dire qu'on va, plutôt que de formuler des objectifs spécifiques, musulmans, etc., on va leur ajouter une dimension de résultat, d'objectif. Par exemple, si tu dois, imaginons, écrire des emails. Alors, souvent, on va dire, écrire les 5 emails pour les clients ABC. Ça, donc, ça évoque le faire. Ça va évoquer, donc, finalement, l'action que tu dois entreprendre pour cet objectif-là. Et à cet objectif-là, faire les 5 emails pour les clients, on va ajouter une dimension d'objectif. Qu'est-ce qui se passe si tu atteins ces objectifs-là ? Si 5 emails pas, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est quoi ? Quel va être le rendu ? Par exemple, ça va être finaliser l'approche, finaliser la conversion des prospects en envoyant les 5 emails. Alors, évidemment, ça demande à être développé, je te donne à chaud, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'ajouter une dimension d'objectif, donc quelque chose de mesuré et qu'on puisse évaluer, de délimiter. Et surtout, avoir une meilleure évaluation objective dans le temps que tu vas utiliser pour faire ça. Voilà. OKR. Pareil, je te ramène à la vidéo que j'ai publiée sur les OKR pour t'aider à apprécier cette approche et à la mettre en œuvre. Quatrième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir un cerveau libre. Si tu es rempli par le stress, la pression, etc., évidemment, ton cerveau va avoir du mal à mettre en place le fameux FIC, focus, intensité, clarté. Parce que quand le cerveau est embrumé, évidemment, il ne peut pas bosser correctement. Donc, pour ça, il y a plusieurs éléments super importants à vraiment comprendre. Le premier point, c'est qu'une pensée qui flotte dans ton esprit est une pensée envahissante. C'est une charge mentale, c'est un bruit mental. Donc, ce n'est pas intéressant pour toi. Une charge mentale, c'est comme si tu avais plein de choses devant la table, là, tu vois des choses, et ça te gêne pour bosser. Comment tu fais pour manger si tu as plein de choses devant toi qui te gênent pour attraper ton plat, ta fourchette ? Mais ça ne marche pas, évidemment. Si tu cherches à faire de la vidéo et qu'il y a plein de bruit autour de toi, plein de choses, plein de bordel et compagnie, tu ne peux pas faire de la vidéo. Si tu cherches à faire une conférence et qu'il y a plein de vacarme dans la pièce, c'est compliqué de faire ta conférence. C'est de la charge mentale. Et donc, la charge mentale, c'est quelque chose qui se travaille. Et comme notre terme l'indique, charge mentale, c'est une charge, donc ça veut dire qu'on peut la décharger. Et donc, il faut bien se dire une chose, que chaque fois que tu as des pensées, tu dis « Ah, je n'y arriverai pas, machin, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » On vient, ça, ce sont des pensées flottantes, donc du bruit mental. Et donc, on écrit, on prend un papier, un crayon. Alors, je sais que ce n'est pas trop la mode en ce moment avec les téléphones, les ordi, les claviers et compagnie. On va plutôt attraper un écran avec un beau stylet et écrire. Mais, je suis désolé, mais comment as-tu appris à raisonner ? Est-ce que tu as appris à raisonner sur un clavier et un écran ? Ou est-ce que tu as appris à raisonner sur un papier et un crayon ? Bon, écoute, si tu as 30 balais minimum, clairement, tu as appris à raisonner avec un papier et un crayon. Donc, tu me prends un stylo, tu me prends un carnet, un brouillon, un papier, qu'importe, et tu écris les pensées flottantes. Je ne pense pas arriver à faire ceci. J'ai besoin de « Ah tiens, il faut aller appeler le docteur, machin, il faut appeler, il faut… » Et tu me notes papier. Pourquoi ? Il se passe deux choses quand on écrit, deux choses capitales. La première, il se passe un processus neurologique. Donc, quand on écrit, on passe de la pensée flottante qui est floue dans le cerveau. Le cerveau est obligé de faire un certain nombre de connexions neuronales et de transmettre des informations dans le bras pour écrire. Et quand tu fais ça, en fait, ça organise la pensée. C'est idiot, c'est tout bête, c'est… Voilà, je peux te faire des discours très longs là-dessus. C'est un processus qui est largement documenté d'un point de vue scientifique. Et quand tu fais ce processus-là, tu es obligé de mettre en face des mots et des alignés. Parce qu'en fait, si je prends la pensée telle qu'on l'a maintenant dans la tête et que je la dis à voix haute, c'est inaudible. Le truc, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de verre, ce n'est pas une bonne conjugaison. C'est complètement flou l'histoire. Et le fait de l'écrire, ça t'oblige à organiser la pensée. C'est le deuxième bénéfice de ça. Le premier, c'est toute la partie neuroscientifique, neurologique. Et le deuxième, c'est le fait qu'écrire, c'est organiser. Donc, premier point. On écrit les pensées parce que ça va les rendre évaluables. Ça va les exposer. Ça va délimiter les pensées. C'est ça vraiment la clé à saisir. Quand j'écris, tu vois par exemple, si j'écris un podcast, demain, je peux y revenir et l'améliorer. S'il n'est pas écrit, ça va rester quelque chose qui va être flottant dans ma tête et dans quelque chose de fou, dans quelque chose de complètement abstrait, dans quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, on écrit. C'est peut-être old-fashioned, peut-être que tu es timide, peut-être que tu n'aimes pas ton écriture, peut-être que tu n'es pas à l'aise, peut-être que tu es dyslexique, etc. On s'en fout. C'est pour ton papier, c'est pour toi, c'est privé. Voilà, pose-nous un truc. Et pas sur Word. Papier. Est-ce que Word, ça implique d'ouvrir un écran, d'avoir encore peut-être toutes sortes de lenteurs informatiques, toutes sortes de notifications qui vont venir te perturber, etc. On n'a pas le temps, on est ambitieux, on est efficace, là. On est entrepreneur ou pas et on veut y aller. Donc, j'écris mes pensées. Comment j'organise mes pensées sur le papier ? Alors, tu peux juste faire une sorte de vider ta tête et là, tu écris tout simplement ce que tu as dans la tête. Ou on peut aussi organiser avec une mind map. Et la mind map, tu connais, mais en gros, c'est qu'on va éclater les pensées sous forme d'arborescence. Et ça, c'est la meilleure manière d'organiser les pensées parce qu'en fait, ton cerveau pense comme la mind map. C'est une arborescence, ton cerveau. Il pense à un truc, ça donne trois idées qui sont liées à ça, et ainsi de suite. Et donc, si tu es capable, par la pratique bien sûr, de poser tes pensées sous forme de mind map, eh bien, on va vraiment apprendre à structurer les pensées, à les poser sur papier. Tu vas pouvoir y revenir dessus, etc., etc., etc. Ça, c'est le quatrième point, libérer son cerveau. Et le cinquième pour finir, c'est dynamiser le cerveau. On va dire, allez, grosso modo, en 20% de tes problèmes, c'est psycho, c'est du mental, c'est vraiment du schéma limitant, c'est de la peur, du bordel mental qui est lié à ton histoire, à ton parcours, à la situation actuelle, vraiment, on discutait de trésorerie, à des choses comme ça. Le reste, 80%, c'est physiologique, c'est neurochimique. En gros, qu'est-ce qui circule dans tes veines ? Donc, si on ne prend pas soin de sa physiologie et de la neurochimie, ton cerveau, il n'a pas de quoi bouffer, il ne peut pas résonner. Et donc, pour ça, c'est le dernier exercice, c'est la notion de work hard, play hard. Pour fonctionner, tu as besoin de mouvement. Si tu restes dans l'immobilisme, en fait, ton corps ne fonctionne pas, ou au ralenti, ça va manquer d'oxygénation. Un cerveau oxygéné est un cerveau qui fonctionne. Et on ne se rend pas compte, c'est malgré nous, etc., etc. Et puis, je le sais vraiment. Je veux dire, je suis quelqu'un qui travaille sur d'objectifs. Alors, tu sais, il y a des moments, je suis vraiment down, 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 down. Et c'est vraiment compliqué de remonter. Et voilà. Work hard, play hard, ça veut dire que tu vas focaliser intensivement sur ce que tu dois faire là maintenant, par exemple, focus, intensité, clarté, là, cet après-midi. Et quand tu as bossé, que tu as atteint tes objectifs normaux, sportifs ou champagne, après, tu te prends une heure de jeu intensif. Alors, c'est toi qui donne le dosage. Une heure de travail, une heure de jeu, une heure de travail, 15 minutes de jeu. C'est toi qui donne cet équilibre-là. OK ? Mais work hard, play hard. Vraiment, c'était un concept super. Tu travailles intensivement, tu libères. Tu vas faire du mouvement, un coup de vélo, tu vas marcher, prends de l'air, t'appelles un ami cher, tu... Voilà, etc., etc. Ensuite, je vais te montrer deux exercices tout bêtes, très, très, très simples. Pour dynamiser le cerveau. Ça, c'est un truc... Pareil, ça a été démontré au niveau physiologie et neuroscientifique, c'est de sauter. Quand tu sautes, en fait, tu as tout le système digestif, etc., intentionnel, qui va être secoué. Et tu sais quoi ? Les hormones du bonheur, elles sont sécrétées dans le ventre. Ça ne part pas du cerveau, ça part du ventre. Tu sais, quand tu es amoureux, tu as les papillons dans le ventre ? Tu sais, quand tu es heureux, c'est le ventre qui fourmille. Bon, voilà, c'est l'illustration que les émotions du bonheur, de l'énergie, de la dopamine, partent du ventre, en fait. Et donc, pour ça, c'est juste de sauter sur la pointe des pieds. Si tu peux le faire, si tu n'as pas le problème santé, bien entendu, mais tu vois, c'est de sauter comme ça. Voilà. Et alors, après, si tu veux vraiment augmenter l'efficacité de ça, tu peux sauter comme ça, ou sinon, tu peux, en sautant, tu vas écarter tes jambes, les recentrer, et pareil avec les bras. Je te montre. Voilà. Et si tu fais ça tous les matins, ou dès que tu sens un petit coup de mou, tu vois, avec une bonne respiration derrière. Alors, je fais la vidéo, je ne peux pas trop le faire. Mais voilà. Et là, tout de suite, tu sens de l'énergie, ça te part des orteils et ça monte jusqu'en haut dans la nuque et dans la tête. Et là, ça fait circuler le sang comme pas possible. Tu me fais ça 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. N'aie pas peur du ridicule, c'est déjà autour de toi, ou tu t'isoles un peu, et compagnie. Et tu fais ça, et boum, tu vas voir que ton énergie va être dopée. Ça va durer peut-être 5 minutes, ça va durer peut-être 15 minutes, peut-être une heure, peu importe. Mais nous sommes toute la journée assis sur nos putains de fauteuils, le corps a besoin de mouvements pour fonctionner. Deuxième exercice physique, et la vidéo en est terminée, c'est ce qu'on appelle le cross-scroll. Et donc là, en fait, c'est pareil, c'est un exercice pour chanter ton cerveau sur tout le bordel mental qu'il peut avoir. On va, je vais te le faire au ralenti, lever le genou et aller chercher le bras opposé et amener le poignet sur le genou. Et tu fais comme ça, le cross, on fait la croix et le scroll. Ok ? Voilà. Et tu peux faire ça. Alors, je vais prendre tout petit peu ma respiration. Et l'idée, c'est qu'on va se donner en même temps des phrases positives et qui nous sont destinées et qui nous sont vraiment importantes pour nous. Par exemple, je m'aime inconditionnellement tel que je suis, je m'aime inconditionnellement tel que je suis. Ou alors, tu peux dire, je vais tout éclater à cette conférence, ça va être fantastique, je vais être génial, je vais avoir une très bonne énergie, j'aurai la patate, j'aurai le sourire, j'aurai les yeux éclairés et je vais, je ne sais pas, réussir à atteindre tel objectif. Et tu vas venir vraiment imprimer des messages. Je ne t'explique pas la dimension neurologique de cela, mais sache que, voilà, c'est super efficace. voilà les 5 points aujourd'hui pour le centre de l'énergie et gagner en efficacité. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à mettre des commentaires si tu as des questions et je te retrouve sur business.com.co pour d'autres vidéos. Merci à toi, à bientôt.